... En Juan, tout se passe bien là, ça fait quoi ? Ça fait deux nuits qu'on est partis ? On est en face Esawira, c'est ça ? Ouais, c'est la deuxième nuit maintenant. Voilà, on est exactement près de Esawira. On est au sud des Madères déjà, en faisant cap vers le nord des îles Canaries, vers l'île de Palma. On a encore ici du vent, on a fait juste un empanage, on a fait une bonne bascule au nord de cette dépression. Et voilà, tout se passe pour l'instant, temps prévu. Des petites news à la famille, Exam ? Ouais, ouais, je regarde ce que j'ai reçu, parce que j'avais écrit ce matin moi, donc là je regarde les réponses. Voilà, tranquillement. Deuxième quart de nuit. On vient d'opaner. On est reparti tribord à mur pour direction les Canaries, nord des Canaries. La température est agréable, l'eau est radoucie, donc on s'acclimate gentiment. Et puis... Et vous discutez avec Brian ? Ouais, on parle très très bien de l'anglais avec Brian, mon ami, Brian ! Il parle très très bien français. Exactement, exactement, Brian. Et Yvan parle très très bien l'anglais. Ah, très bien l'anglais. Ah, 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 ah. Là, on est en train de parer à l'archepel des Canaries, pour éviter ces zones de dévents qui auraient pu nous retarder dans notre route vers l'équateur. Alors, ok, vers 1. Alors, mon petit Kevin raconte nous, où sommes-nous ? Là, on est juste dans le nord-ouest des îles de l'archipel des Canaries, donc la Palma. Ça vient de repartir, parce qu'on a eu notre premier grain, avec notre première pluie d'eau douce, qui a permis de rincer le bateau, parce que jusqu'ici, il a été bien arrosé par l'eau de mer. Et maintenant, grand soleil, du vent, encore à 30 nœuds. Encore à 30 nœuds, ça n'arrête pas. On s'en reste jamais ? Non, mais surtout que là, maintenant, on a retiré une couche. Et a priori, ça reste de continuer comme ça, et d'aller vers le soleil. On est déjà au soleil. On y est déjà. Mais encore plus chaud. Après, il va faire trop chaud. Après, il y en a qui vont se plaindre à bord. J'en avais déjà vu se plaindre cette nuit. Et là, du coup, c'est magnifique. Belle île.